Bonsoir, nous voilà pour notre dernière séance de cette série La Douceur continue. J'ai prévu deux petits sujets pour vous ce soir avec un exercice et une méditation. Pour finir cette première partie de l'année, vraiment avec une certaine profondeur, une certaine belle expérience de ce que nous avons essayé de faire pendant quelques mois maintenant. Le premier sujet que j'ai envie de lancer pour ce soir, c'est en rapport avec le travail que nous avons fait récemment sur l'arbre de Bodhi. L'exercice que je vous avais proposé récemment sur ce fameux arbre sous lequel le Bouddha est censé avoir accompli son évêque. L'idée de cet exercice, c'est de nous enraciner ici, à cet endroit maintenant, sachant qu'il n'y a pas un endroit où nous pouvons possiblement accomplir, recevoir et accueillir cette sublime paix intérieure, cette sublime conscience divine, si vous voulez, que nous avons toujours cherché. Le sujet dont je veux parler ce soir, c'est la deuxième partie de cet exercice. C'est l'arbre de Bodhi et l'idée que là où nous sommes est l'endroit où nous allons enfin recevoir ces cadeaux divins de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité, de conscience claire. L'autre partie de ceci, c'est que le temps quand nous allons recevoir ces dons, ces dons, c'est maintenant. Ce n'est pas un autre moment dans le futur et ce n'était pas une autre condition dans le futur. Et j'ai envie d'explorer ça un peu avec vous ce soir, encore peut-être en préparation pour cette période estivale. Là où je vous ai dit récemment que là où vous serez sur le meilleur endroit, maintenant l'idée c'est que n'importe quel moment dans l'avenir, vous serez aussi au meilleur endroit possible, au meilleur instant possible. J'ai juste un petit exercice que j'ai envie de faire avec vous pour qu'on puisse le concrétiser et le vivre dans l'instant même, ici tout à l'heure. Mais tout d'abord, le sujet du temps est très important dans un cours miracle parce qu'il nous apprend, tout comme la physique quantique aussi nous apprend, que le temps est une sorte de, le temps linéaire, le temps chronologique est une sorte de ruse, une sorte d'illusion. Pour un cours miracle, c'est une ruse dans le sens que l'instant même ne change jamais véritablement. Les conditions de vie changent, nos corps changent, mais la substance de l'existence derrière ne change jamais et surtout l'expérience de la paix, l'expérience de la vérité derrière les apparences ne change jamais. Donc cet amour dont nous avons parlé, que nous avons étudié sur toutes les coutures maintenant depuis 3-4 mois est toujours une actualité, est toujours présent, tout comme la paix, tout comme la grâce, cette extraordinaire bienveillance que nous cherchons à éprouver. Ce sont des qualités inchangeables dans l'éternité, donc ces qualités n'ont jamais été absentes, ne sont pas absentes maintenant et ne seront jamais absentes dans l'avenir. Dans ce sens-là, le temps n'existe pas, le temps n'existe pas dans le sens que rien de substantiel, rien de réel, rien qui est vraiment réellement important ne change. Il n'y a que des apparences qui changent et des apparences qui changent n'ont aucune conséquence par rapport à la réalité, par rapport à l'éternité. L'ego voudrait toujours faire une grande histoire du temps. Commençons avec l'idée qu'il s'est passé des choses dans le passé qui m'ont fait mal, qui m'ont fait croire que ce monde peut être dangereux, il peut me manquer des choses, comme j'ai manqué des choses dans le passé, comme un certain niveau de vie, mais comme l'amour, la tendresse, comme une certaine sécurité. Il peut me manquer des choses, et je le sais puisque je l'ai vécu dans le passé. Dans le présent, ce que je vis est un état de stress par rapport à l'avenir, puisque même si mes conditions sont correctes maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un pépin dans l'avenir. Comment est-ce que je sais? Puisque j'ai déjà vécu des pépins dans le passé. Alors, le but de l'ego, c'est de nous enraciner et de faire, dans cette expérience de séparation avec l'amour parfait qui est une dimension de la réalité intemporelle, c'est la dimension du ciel, la dimension de l'amour de Dieu, le but de l'ego qui est notre particularité, qui est la partie de nous qui veut concrétiser et maintenir la séparation dans notre esprit, son but est de nous garder dans une optique du temps linéaire, du temps chronologique, puisque c'est seulement dans le temps chronologique que le petit soi puisse exister. Le petit soi n'existe pas dans l'intemporel, dans l'inchangeable. Il a besoin de cette idée de changement pour pouvoir prouver que la séparation a eu lieu dans le passé. Maintenant, nous subissons les conséquences et nous avons peur pour ce qui peut nous arriver dans l'avenir. Si le temps chronologique n'existait pas, alors nous serons très facilement capables de nous souvenir de la réalité qui ne s'est rien passé dans le passé, puisqu'il n'y a pas de passé, puisque l'inchangeable amour que nous cherchons est toujours parfaitement intact, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et l'ego disparaîtra ainsi de notre ressenti, de notre compréhension, de notre espace mental, de notre perception. À l'instant que nous acceptons cet instant comme le seul instant qui soit, et un instant qui est inchangeable au niveau des dons, au niveau de ce que nous sommes offerts, de ce qui est disponible pour nous. Et un court miracle contient plusieurs différents genres d'exercices et de leçons pour nous encourager à essayer d'ouvrir nos esprits à cette idée que ce temps maintenant est le seul temps qui soit. Maintenant, si j'ai envie de passer un quart d'heure, 20 minutes dessus, c'est parce que malgré la simplicité de cette idée que maintenant est le seul instant qui soit, je sais que vous avez tous entendu cette idée déjà maintes fois, c'est extrêmement facile de glisser sur la véritable importance de cette idée et c'est surtout extrêmement facile de glisser sur la réalité derrière cette simple phrase et de dire oui, cet instant, cet instant, c'est le seul instant, etc. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer avec vous, tout d'abord, une petite méditation, un petit instant de réflexion et d'intériorisation, de recentrage, pour essayer de ressentir la vérité et derrière cette idée que maintenant est le seul temps qui soit. Et après, je vais vous proposer un tout petit exercice pour essayer d'enraciner cette idée comme une expérience. Mais tout d'abord, l'idée que cet instant soit le seul qui soit est censé être une invitation à la paix, bien sûr, et non pas à l'inquiétude ou à la peur, en pensant à la paix qui est absente dans mon esprit maintenant. Donc, si la paix n'est pas pleinement dans mon esprit maintenant, et je dis maintenant, c'est le seul moment qui soit, je peux être un peu inquiet. Donc, c'est tout d'abord pour vous rassurer que notre idée ici n'est certainement pas d'augmenter un certain niveau de stress, mais de nous présenter le fait que la paix que nous cherchons est ici malgré le fait que nous ne le ressentons pas. La paix que nous cherchons est ici malgré le fait que nous ne le ressentons pas. plus encore, c'est le summum de notre recherche spirituelle, la fin de notre chemin, cette expérience glorieuse que nous allons tous avoir un jour, cette expérience-là est présente maintenant. Elle est présente là maintenant, juste là à côté de nous quelque part. et nous allons peut-être vivre cette expérience glorieuse dans l'avenir, mais cet instant même ne va pas changer. Il n'y a rien qui ne sera plus disponible dans l'avenir. Le moment dans l'avenir quand nous l'acceptons ne sera pas un meilleur moment, un moment plus propice que celui-ci. Cet instant maintenant est l'instant le plus propice. Il n'y a rien qui nous empêche de gagner déjà ce sommet de l'échelle de notre démarche, la fin de notre parcours. Il n'y a rien qui nous empêche. Il y a juste quelques petites réticences en nous, il y a quelques petites peurs que nous devons enlever. C'est ce que nous allons faire progressivement. Mais nous pouvons d'abord accepter qu'ici, ici, maintenant est déjà le même instant que nous allons vivre dans l'avenir. cet instant ne bouge pas, cet instant ne change pas. Malgré le fait que peut-être demain, après-demain, vous allez partir, vous serez en vacances, vous serez dans un autre endroit que vous serez peut-être tenté de dire est mieux que là où vous étiez. Vous préférez être dans un lieu de vacances qu'à la maison. Pourtant, l'expérience que nous cherchons de ce profond amour, ce profond expérience d'être aimé par Dieu, par cet amour parfait. Cet instant ne bouge pas. Nous n'avons plus besoin d'attendre un moment dans l'avenir. Nous allons changer de scène, nous allons changer de situation, nous allons changer des conditions de vie. Et si en en se déplaçant vers ce nouvel endroit, si en faisant tout ce qu'il faut pour arriver à ce nouvel endroit, nous nous souvenons en chaque instant que le moment même que nous sommes dans la voiture, que nous préparons nos affaires est l'instant parfait pour accepter ce que nous cherchons. Ce n'est pas une fois que nous avons fini nos préparations, ce n'est pas une fois que nous sommes arrivés, ce n'est pas une fois que nous avons fini de mettre toutes les courses, de faire les courses au magasin, de les mettre dans la voiture ou de remplir le frigo ou une fois que nous sommes à table dans le meilleur restaurant que vous avez bouquiné, que vous avez recherché sur TripAdvisor ou autre. Toutes ces différentes scènes que nous avons qui symbolisent pour l'ego, pour le petit soi d'une façon tout à fait ordinaire, banale, qui signifient pour l'ego que nous sommes au meilleur endroit ou vraiment quand même un très très bon endroit. Toutes ces histoires, toutes ces conditions, toutes ces situations n'ont absolument rien à voir avec votre recherche pour la grâce de Dieu, pour cette expérience phénoménale de soudain comprendre qui vous êtes véritablement. La prochaine fois que vous 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 sentez un peu impatiente pour pour arriver pour que cette personne finisse de raconter sa vie ou finisse d'occuper votre temps. Essayez de vous souvenir. Vous êtes déjà là au meilleur endroit, au meilleur instant. Il n'y a pas et il n'y aura pas un meilleur instant. Alors pensons ensemble juste quelques instants ici maintenant que là où vous êtes c'est le meilleur instant pour trouver ce que vous avez toujours cherché. Pensez un instant à ce que vous avez toujours cherché. je sais que nous nous faisons grand plaisir à nous à nous réunir ici ponctuellement mais je sais que ce n'est pas vraiment pour ça que vous venez ici. Vous venez parce que vous cherchez quelque chose. Vous savez qu'il y a une une certaine expérience qui nous attend qui nous attend tous. Cela vous attire. parce qu'un cours au miracle appelle l'appel de l'amour pour l'amour. Oui, vous avez entendu un appel et vous suivez un chemin maintenant et vous espérez de tout votre cœur arriver à une certaine destination et vous imaginez bien qu'il va se présenter à un moment dans l'avenir un moment très particulier quand soudain certaines choses vont vont devenir extrêmement claires et vous serez remplis d'une expérience de bonheur de joie de satisfaction de plénitude de grâce cet instant futur est exactement le même que celui ici maintenant. Il n'y a pas un autre instant. Il n'y aura pas un autre instant. Nous vivons dans l'intemporel malgré les activités de nos corps l'intemporel est avec nous à chaque instant. Vous vous déplacez dans cette éternité. Rien ne change avec vos déplacements. Les scènes changent, oui. Les conditions et les situations changent, oui. mais l'éternité derrière ne change pas d'un point. Et cette éternité nous présente à chaque instant la même opportunité de comprendre et de nous remplir de cette grâce. pensons ensemble un instant. L'avenir ne nous donnera pas plus que cet instant. L'avenir ne nous donnera pas plus que ce que demain va nous offrir. que demain matin quand vous prenez la voiture ça sera le meilleur moment. Tout à l'heure peut-être quand vous parlez avec un membre de votre famille ça sera le meilleur moment. Quand vous vous préparez pour vous coucher cet instant-là sera le meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment. Tous les instants sont pareils. Préparons-nous. Réfléchissons à la sainteté de chaque instant au don exceptionnel que chaque instant puisse nous offrir. ce n'est pas parce que nous sommes assis ici ensemble en priant et en méditant ensemble que cet instant est différent de notre plus tard ce soir ou de notre demain la semaine prochaine ou même quand vous êtes au travail le temps ne changera rien à partir de ce moment que nous acceptons l'amour de Dieu comme le seul don que nous voulons recevoir. Et maintenant j'ai envie de vous demander dans cet état de paix et de méditation et de conscience de prendre un objet autour de vous et en prenant cet objet quelconque un objet quelconque vous mettez votre main dessus et vous avez certainement l'impression de faire quelque chose une activité tout à fait ordinaire vous prenez l'objet comme si vous voulez le déplacer vous le levez devant vous vous le regardez comme vous avez fait des milliers des milliers de fois avec toutes sortes d'objets dans votre vie mais sans vraiment prendre conscience de l'instant même prenez l'objet et sachez que ce simple geste de saisir un objet vous plonge aussi bien dans ce moment extraordinaire qui vous offre tout ce que vous n'avez jamais cherché le moindre acte de la plus grande banalité nous offre toujours cette opportunité toujours cette opportunité de nous dire j'y suis au meilleur endroit au meilleur moment même en prenant cet objet maintenant imaginons que vous venez de prendre le balai pour balayer imaginons que vous venez de prendre une assiette que vous devez essuyer l'instant d'essuyer l'assiette est aussi sacré que quand vous êtes assise ici avec nous en train de prier et méditer il n'y a pas un instant plus sain au plus rempli de grâce maintenant je voudrais que on mette cette idée encore plus en pratique je voudrais vous demander de vous lever et d'aller vous chercher un verre d'eau un acte que vous avez fait dix mille fois dans votre vie nous allons tous nous lever et aller chercher un verre d'eau mais sachant qu'à chaque instant que vous vous déplacez vous êtes en train de traverser un champ de grâce chaque instant de chercher votre verre est un instant de grâce faisons ceci ensemble revenons dans une minute un instant Merci. Essayez de vous accompagner. Essayez de vous accompagner avec cette conscience claire qu'à chaque instant de votre déplacement, vous étiez déjà au meilleur moment pour recevoir tout ce que vous avez jamais cherché. Même avec ce simple geste d'aller chercher un verre d'eau, vous étiez dans l'opportunité de recevoir cette grâce et cette béatitude que nous cherchons. Il n'y a pas de meilleur instant, il n'y a pas de meilleur moment. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de ramener de la sainteté du sacré dans notre vie. Dans nos moindres gestes, savoir que nous ne sommes jamais séparés, véritablement séparés de cet amour, de cette paix, de cette sérénité que nous cherchons. Nous avons trouvé maintes et maintes excuses pour dire « ça ne peut pas être ici, ma vie est trop banale, ma vie est trop simple, il n'y a rien de sacré, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma vie. j'ai gardé ma maison, j'ai gardé ma famille. » Tout ceci, c'est juste nos excuses pour essayer de prétendre que l'inchangeable peut être brisé dans quelque chose qui a changé et qui a été maintenant cassé dans des milliards des milliards de différents morceaux, conditions, situations, différentes relations. Mais l'unité de cet amour parfait, de cette grâce parfaite est toujours là pour nous à chaque instant. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à une partie de votre maison qui n'est pas neutre pour vous, mais une partie de la maison qui représente pour vous peut-être une certaine difficulté, une certaine tension. là où vous avez peut-être eu une dispute récemment avec quelqu'un, une pièce qui représente pour vous un peu moins de sérénité qu'une autre pièce. Ou vous pouvez même penser à une personne dans votre entourage. Mais quelque chose qui fait partie vraiment de votre quotidien. Maintenant, essayez d'imaginer que cette grâce et cette sainteté, cette perfection sont aussi là dans cette pièce, dans cet endroit dans votre maison. Cette pièce-là est aussi parfaite que là où vous êtes assise maintenant parce que l'inchangeable, l'éternel est aussi présent. Et les personnes qui occupent cette pièce sont aussi entourées et imprégnées de cette sainteté et de cette perfection. c'est à nous de vouloir que ce soit la vérité maintenant. Une vérité que nous avons dit déjà plein de fois sur le plan de l'intellect, qu'est juste, qu'elle est juste. Et maintenant, nous faisons une étape de plus pour essayer de le vivre comme une réalité, de l'accepter comme une réalité qui va balayer nos obstacles, nos barrières, nos résistances. Toutes les anciennes raisons bien désouettes maintenant, qui essaient de nous convaincre que, bah non, cette pièce-là, je me sens plus très confortable ou moins confortable à cause de cette activité dans la maison. Non mais je m'ennuie trop à la faire, je l'ai déjà fait trop de fois. Nous voulons changer la routine maintenant, et accepter qu'une activité routinière a lieu dans cette perfection qui est toujours présente à chaque instant. Il n'y a pas un autre moment de béatitude et de grâce, et nous allons recevoir ce don justement en faisant une activité la plus banale. Pensez-y en vacances. Si jamais vous vous trouvez dans un endroit absolument magnifique, et vous êtes tenté de croire qu'il y a bien des endroits et bien des moments qui sont différents d'autres moments, essayez de penser que cette idée-là ne peut pas être juste. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir plus de Dieu et de l'amour de Dieu dans un endroit que dans un autre. Je vous promets que si vous vous souvenez de ceci, votre tour des vacances, votre tour chez vous, se fera beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de lourdeur et de déception, si vous vous souvenez que vous revenez aussi à la maison de Dieu. Maintenant pour le deuxième sujet dont j'avais envie de vous parler ce soir. c'était par rapport à la bienveillance, puisque lors de la dernière séance nous avons fait une méditation, nous avons essayé d'accepter notre propre bienveillance envers nous-mêmes. Je vous ai dit que nous avons beaucoup travaillé sur notre bienveillance envers les autres, et là c'était un instant pour penser à notre bienveillance envers nous-mêmes. Et maintenant pour finir notre dernière séance pour cette période de l'année, j'ai très envie que nous nous souvenions de la bienveillance et l'amour de Dieu envers nous. Il est très facile sur un chemin spirituel quelconque, que ce soit un cours miracle ou un autre, de parler de l'amour de Dieu, de parler de l'amour parfait, d'unité, etc. Et à force d'en parler, ça devient encore juste une idée au lieu d'une réalité. Et je comprends, puisque pour clarifier nos pensées, l'intellect, nous sommes obligés d'utiliser ces termes et d'utiliser beaucoup. Mais il vient un moment où nous devons aussi nous poser et aller au-delà du concept, au-delà du mot, pour essayer de nous asseoir et nous approprier de l'expérience, de nous ouvrir à l'expérience. Et maintenant l'expérience de l'amour de celui qu'on appelle Dieu, qui est simplement l'ouverture à l'amour parfait qui est la réalité de l'unité parfaite. Mais puisque nous habitons un monde de symboles, nous avons besoin de symboles, et Dieu est un symbole que nous donnons à cette présence qu'autrement nous appelons l'unité parfaite. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'amour de Dieu a un vrai sens, une vraie puissance. Donc restons avec ça, avec ce terme. Nous cherchons une expérience de cet amour, l'amour de Dieu. Et un coin miracle nous apprend qu'autant qu'une partie de nous cherche avant tout de connaître à nouveau une expérience de cet amour, il y a une autre partie de nous qui en a peur. Qui en a peur pour deux raisons. Premièrement, nous pensons être séparés, d'avoir réussi notre séparation de cette condition de perfection. Et donc nous nous sommes tâchés d'une sorte de culpabilité. Et nous pensons ne pas mériter l'amour. Nous pensons, si nous regardons à l'intérieur, nous n'allons pas trouver l'amour. Nous n'allons pas trouver l'amour de Dieu, nous allons trouver la vengeance de Dieu, ou la violence de Dieu, la rétribution de Dieu. Ce qui est bien sûr un gros mensonge de l'ego pour essayer de nous garder dans son emprise de séparation. Mais l'autre raison que nous pouvons garder dans notre esprit, sans en être conscient forcément, c'est que nous pouvons penser que l'amour de Dieu est tellement immense que cela va nous anéantir. Cela va nous détruire. Nous n'aurons pas d'identité, pas de place au sein de cet amour. C'est là que nous pouvons vraiment faire un travail important. À nous suggérer, avec la plus grande sincérité, avec un dévouement le plus sincère, que nous n'avons vraiment absolument rien à craindre à aller vers l'amour de Dieu, et de ressentir la présence de l'amour de Dieu avec nous. Nous avons déjà fait pas mal de différents exercices où nous avons parlé de cet amour. Nous avons aussi parlé de l'amour de notre grand frère Jésus, ou de notre guide. Je vous ai dit qu'il n'est pas important le nom que nous donnons à ce guide, à cette grande présence qui est là pour nous. L'idée, c'est de concevoir un amour qui n'est pas de nous-mêmes, qui n'est pas matériel, qui n'est pas une personne physique, mais un amour infaillible, qui ne connaît pas de jugement, pas de conditions, un amour inchangeable et universel. Et j'ai envie juste de vous reparler de ceci et de nous donner l'opportunité de réfléchir encore à cet amour et surtout d'essayer de voir si nous retenons encore des réticences, encore des hésitations, des points de peur ou des résistances par rapport à cet amour. Je ne vais pas vous présenter encore beaucoup de philosophie ou de concept. J'ai juste envie de vous lire quelques passages du cours. Et de vous laisser faire votre propre chemin, de vous laisser avoir votre propre expérience avec ceci. Je reconnais que parfois quand nous venons ensemble et nous nous entraînons avec ces méditations, il peut avoir une expérience plus profonde, comme si le dévouement et la sincérité des uns nous boostent dans notre propre désir, notre volonté de nous ouvrir et d'avoir enfin une expérience de ce que nous avons cherché personnellement depuis longtemps. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est de vous lire quelques passages, vous donner l'opportunité de juste vous reposer, méditer, contempler avec moi. Un peu comme la conclusion de cette série de séances que nous avons faites ensemble, une quinze séances ou seize séances que nous avons faites ensemble. On est vous compte que cela nous a demandé à chacun quand même un peu d'engagement, mais qui est du dévouement. Vous êtes dévoué. Vous avez quelque chose dans votre esprit que vous aimeriez connaître. Vous parlez une sorte de langue intérieure. Vous communiquez à l'intérieur. J'essaie de vous aider avec cette communication intérieure. C'est tout ce que je peux faire. Mais c'est vous qui communiquez. C'est votre communication avec l'au-delà, avec la perfection, avec l'amour parfait, avec votre guide, votre guide divin, avec Dieu, avec Jésus. Vous savez qu'il y a une présence qui vous aime, qui vous attend, qui vous attend deux fois par semaine, qui vous attend même beaucoup plus que ça, qui attend pour vous parler comme vous le souhaitez, où que vous soyez. Vous avez concrétisé ce désir en venant ici deux fois par semaine. Mais c'est juste un aspect de votre dévouement et votre engagement. Je sais ce qui vous pousse, je sais ce qui vous motive. Et ce que vous cherchez est réel. Ce que vous cherchez est vrai. Et nous allons avoir enfin cette expérience glorieuse que nous avons toujours cherchée. Tôt ou tard, soudain nous allons nous trouver complètement ouverts à une expérience la plus extraordinaire. Je vais vous lire ces passages que j'ai choisis pour nous. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement. Mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence. Et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qu'il ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. Et aucune pensée dans son esprit n'est absente du tien. C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. Et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour qu'il en avait en te concevant avant le commencement du monde. Et comme encore il te connaît. Dieu ne change pas d'esprit pour son enfant suivant la circonstance passagère qui n'a aucune signification dans l'éternité où il demeure. Mon soi est saint au-delà de toutes les pensées de sainteté que je conçois maintenant. Sa pureté étincelante et parfaite est bien plus brillante que toutes les lumières que j'ai jamais contemplées. Son amour est illimité d'une intensité qui tient toutes choses en lui dans le calme d'une certitude tranquille. Sa force ne vient pas des impulsions brûlantes qui font bouger le monde, mais de l'amour sans borne de Dieu lui-même. Comme mon soi doit être bien au-delà de ce monde. Et pourtant, comme il est près de moi et proche de Dieu. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but du pardon. Maintenant mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix, chaque souffle m'infuse la force. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi l'amour est rendu parfait. La peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Et pour finir je vais vous lire de l'épilogue d'une cour en miracle. Le dernier paragraphe de la dernière partie. Et c'est Jésus qui nous parle. Nous lui confions nos voix et nous disons Amen. En paix nous poursuivrons dans sa voix et lui confierons toutes choses. avec confiance nous attendons ses réponses en demandant sa volonté dans tout ce que nous faisons. Il aime son enfant comme nous voudrions l'aimer. Et il nous enseigne comment le contempler par ses yeux et l'aimer comme il l'aime. Tu ne vas pas seul. Les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi. son amour t'entoure et de ceci tu peux t'être sûr que jamais je ne te laisserai inconsoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore essayons de ressentir la vérité derrière ces mots. Servez-vous de ces mots de l'intention de l'intention pure derrière. Ces mots nous sont confiés. Et celui qui nous les confie sait à qui il les a confiés. Il sait que nous allons nous en faire bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une semaine Sous-titrage Société Radio-Canada L'Occident Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada merci infiniment ceci est la fin de cette cette séance et cette série vous allez pouvoir le réécouter si vous souhaitez un replay une fois que je l'ai préparé je le mets en ligne si vous devez partir nous comprenons bien merci beaucoup d'avoir partagé votre temps votre coeur votre engagement votre démouvement avec nous et nous sommes très heureux de vous revoir prochainement à la rentrée pour une nouvelle série de rencontres si vous avez un peu de temps nous pouvons rester encore quelques minutes ensemble pour discuter d'une façon informelle et encore si vous avez si vous voudriez nous faire une contribution pour ce que vous avez vécu avec nous avec nous pendant cette période nous sommes très heureux de recevoir une contribution ces séances qui ont antichémement remplacé l'ensemble de nos stages pour le début de l'année un programme que j'ai été très heureux d'avoir préparé pour nous pour nous mais nous n'avons même pas fait un seul de ces stages et nous voyons que certains stages sont compromis aussi pour la fin de l'année nous avons l'impression que les gens ne sont pas très ne sont pas très friands des stages en ce moment donc si vous pouvez nous aider ce sera aussi avec tous nos remerciements les plus sincères si vous voulez faire une contribution il suffit d'aller sur mon site bernardgroom.com et vous serez guidé vers une page où vous pouvez choisir un moyen de de faire un paiement donc merci merci encore je vais débloquer vos vos micros et comme ça vous pouvez brancher vos micros si vous avez envie et et on peut on peut parler ensemble on peut échanger Linda oui j'étais en train de dire que l'expérience de prendre un objet donc j'avais la tasse c'est très c'était puissant donc j'ai pris la tasse dans les mains et j'avais l'impression de de sentir pour la première fois le contact de mes mains sur la tasse et de la tasse sur mes mains c'est comme s'il y avait une interaction entre les deux et de l'amour mais c'est très bizarre c'est très très bizarre c'était étrange parce que c'était vraiment quelque chose de du coup je suis restée avec les mains dessus et je voulais plus les enlever parce que c'était une impression tellement tellement un sentiment fort quelque chose de fort ouais bah merci parce que c'est vraiment une expérience de l'instant présent et 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 encore plus présent puisque c'est pas à l'extérieur c'est vraiment à l'intérieur tout à fait c'est à l'intérieur c'est toujours la même tasse oui c'est toujours la même tasse sauf que il y a eu il y a eu j'ai senti comme si la tasse venait à moi pas comme si j'allais vers la tasse pour la saisir il y a eu cette cette ce sentiment intérieur on peut même avoir presque une impression de bienveillance dans ma tasse oui c'est étrange c'est très étrange c'est une première c'est ce qui va aider à comprendre certaines leçons aussi dans le cours surtout les premières leçons quand on dit que l'esprit de Dieu est dans chaque dans chaque objet c'est pas littéralement le cas mais quand notre esprit s'illumine à nouveau avec l'intention de de cet amour on 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 ressent que chaque chose dans l'univers chaque chose dans l'existence contient cette même vibration cette même cette même amour pas littéralement comme si 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 on casse la tasse on va retrouver l'amour bien sûr que non ce n'est pas du de panthéisme comme on peut on pourrait dire c'est pas ça c'est difficile à décrire ouais mais le monde le monde devient bienveillant ouais même les objets ouais c'est une expérience qu'on vit mais c'est vrai que c'est difficile à c'est comme si tout est ralenti et on est là alors on est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur enfin j'ai du mal à l'exprimer vraiment dans le vécu mais ça a été quelque chose de très très fort mais pourtant on n'est pas détaché de l'extérieur non plus on n'est pas pas du tout on ne fait qu'un on ne fait qu'un puisque l'extérieur c'est comme si dans le toucher la tasse était en vie c'est à dire que je sentais je sentais de la vie c'est vraiment très étrange je regarde parce que c'était assez c'est aussi très très léger c'est une très très belle expérience de légèreté et c'est ce qui nous est offert à chaque instant d'avoir cette expérience de légèreté avec chaque objet et pour voir comment nous traitons les objets dans le quotidien souvent avec presque mépris comme si surtout moi je suis je suis en première ligne là moi et mes histoires d'aspirateur mon aspirateur ne bouge jamais assez vite etc il n'inspire jamais assez bien le nombre de fois je me suis dit mais il faut absolument que j'arrête et que je me remplis à nouveau de cette intention de perfection de savoir que mon aspirateur comme tous les objets dans mon existence me servent m'offrent leur utilité ils sont là si jamais ils avaient véritablement un esprit qu'ils n'ont pas bien sûr ils sont là pour dire mais utilise-moi mais mais traite-moi gentiment Kenneth Wapnick disait qu'on apprend à la fin à avoir autant d'amour pour une table que pour notre voisin et ça m'a pris du temps pour comprendre j'ai compris c'est un amour totalement universel ce n'est pas ce n'est pas ciblé c'est juste quand nous nous plongeons ou nous replongeons dans cette dans cette fort fort intériorité on voit on voit on voit tout à travers cet cet amour il n'y a pas de distinction il n'y a pas de raison d'avoir moins de tendresse pour la tasse que pour ton époux et c'est ça l'universalité de cet amour donc c'est une expérience très juste c'est